Job chapitre 32 Et les trois amis de Job s'abstinrent de lui répondre, car Job était juste devant eux. Et Élu, fils de Barak-Chiel, le buzit de la famille de Ram, en la terre d'Ozis, se couroussa, et il entra contre Job en une violente colère, parce qu'il s'était présenté comme juste devant le Seigneur. Et il ne fut pas moins irrité contre les trois amis, parce qu'il ne pouvait répondre au rien qui confondit Job, après l'avoir d'abord jugé impie. Et Élu avait différé de répondre à Job, car les trois hommes étaient plus que lui avancés en âge. Mais lorsqu'il vit que nulle réponse ne sortait de leur bouche, il s'emporta. Et Élu, fils de Barak-Chiel, le buzit, prenant la parole, dit « Je suis le plus jeune, vous êtes mes anciens. Voilà pourquoi j'ai gardé le silence, craignant de vous exposer ma science. Et je me suis dit, ce n'est point l'âge qui parle, quoiqu'au nombre des années on accorde la sagesse. Mais l'esprit réside parmi les mortels, et le souffle du Tout-Puissant est ce qui les instruit. Les anciens ne sont point sages, les vieillards ne savent pas le jugement. Voilà pourquoi j'ai dit, écoutez-moi, et je vais vous déclarer ce que je sais. Écoutez mes paroles, car je ne cesserai pas que vous n'ayez sondé les paroles. Et j'ai fait attention à ce que vous disiez, et voilà que personne d'entre vous n'a pu répondre aux paroles de Job et les réfuter. Je ne voulais pas que vous disiez, nous adjoignant au Seigneur, nous avons trouvé la sagesse. Et vous avez permis à cet homme de tenir le langage qu'il a tenu. Ils ont été frappés de stupeur, ils n'ont rien trouvé à répondre, ils ont laissé tomber leurs propres arguments. J'ai attendu, je n'ai rien dit, et ils demeuraient immobiles sans répliquer. Et Elie, continuant, s'écria, eh bien je parlerai, car je suis plein de paroles, l'esprit en mon sein se consume. Ma poitrine est comme une outre-close où bouillonne du vin nouveau, elle ressemble à un soufflet de forge qui éclate. Je parlerai pour me soulager un peu, j'ouvrirai mes lèvres. Je ne craindrai point l'homme, je ne me laisserai intimider par aucun mortel. Il n'est point de front qui m'impose, s'il en est autrement que les verres me dévorent. Merci. Merci.